La confiance n'exclut pas le contrôle. Mes amis de la diaspora, ça c'est quelque chose que je n'arrête pas de dire. Quelque chose que j'ai dit depuis le premier jour où j'ai commencé ma chaîne YouTube. Si vous voulez faire du business au pays, si vous voulez investir en Afrique, il faut éviter la famille. Il y a tellement d'histoires comme ça qu'on a entendues, qu'on a vécues, que moi-même j'ai vécues, que clairement les gars, dans mes business, je ne mets pas la famille. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une dame que j'ai rencontrée il y a deux jours. Vraiment, son histoire m'a touché. Mais quand elle vous explique son problème, vous vous dites « Waouh, dans quoi elle s'est engrenée ? Dans quoi elle s'est mise ? » Et pendant qu'on était en train de discuter, elle était limite en larmes. Elle pleurait limite. Donc je lui ai demandé sa permission pour pouvoir raconter ce qu'elle a vécu, ce qu'elle est en train de vivre, pour que vous puissiez vous en inspirer aussi pour éviter les mêmes erreurs. C'est ça l'objectif d'une communauté. On apprend des erreurs des ans et puis on les évite. Vous savez, il y a deux façons de pouvoir avoir de l'expérience. Soit vous vivez quelque chose et puis vous faites vos propres erreurs pour avoir l'expérience ensuite. Moi, c'est ce que j'ai fait énormément. Ou bien vous apprenez des erreurs des autres. Et je vous invite à regarder vraiment cette vidéo, à me dire ce que vous pensez. Parce que la femme aussi, elle aurait pu prendre quelques garde-fous. Mais bon, malheureusement, elle ne savait pas ce qu'elle ne savait pas. Donc elle n'a pas pu prendre les garde-fous et puis éviter ces erreurs-là. Et ce sont des erreurs qui lui ont coûté quasiment 30 000 euros. Vous imaginez ? Je vais rapidement vous raconter ce qui s'est passé. Et ensuite, je vais vous donner quelques conseils à éviter. Surtout quand il s'agit de terrain et tout, évitez la famille. On va l'appeler Bernadette, juste comme ça. Donc elle vit en Autriche, ça fait 15 ans. Et pendant qu'elle était en Autriche, elle envoyait régulièrement de l'argent à son frère pour que ce dernier, un, puisse lui acheter des terrains. Et deux, puisse construire sur ces terrains-là. Donc elle envoyait de l'argent. Et puis dans son village, elle avait la possibilité d'avoir deux terrains. Donc voilà. Elle a acheté ces terrains. Son frère a acheté les terrains pour elle. Et ensuite, elle lui envoyait de l'argent pour qu'il construise régulièrement. Donc à chaque fois que le frère lui envoyait des photos, c'était des photos de, voilà, des appartements qui construisaient en fait les histoires classiques qu'on entend tout le temps. Mais il y a toujours des personnes qui tombent dans le panneau malheureusement parce que ces personnes n'ont pas le recul nécessaire ou les informations nécessaires pour pouvoir investir ici. Donc sur le terrain, ce qu'elle a fait, c'est que c'est deux terrains de 500 mètres carrés. Elle a pris un terrain sur lequel il y a son nom. Et puis il y a un autre terrain qui était censé être à son frère, sur lequel il y a le nom de son frère. Donc elle a envoyé de l'argent à son frère pour qu'il puisse construire sur les terrains. Et malheureusement, elle s'est rendue compte que son frère, il s'en foutait un peu. Il ne construisait pas ce qu'il fallait construire. Donc là, elle arrive. Elle vient pour maintenant voir un peu qu'est-ce que son frère a réellement fait. Après 15 ans quand même, c'est qu'elle venait de temps en temps, elle partait, elle venait de temps en temps, elle partait. Mais elle n'avait pas le temps d'aller dans la ville dans laquelle son frère devait construire. Grosse erreur. Elle vient maintenant pour voir. Donc elle demande à son frère, il faut me montrer les terrains que je vois. Donc elle s'en va, elle se rend compte que son frère a mis les deux terrains en son nom. Pourtant, c'est elle qui envoie de l'argent régulièrement pour pouvoir construire sur les terrains. Le frère a mis les deux terrains en son nom. Tous les appartements et tout sont au nom du frère. Vous imaginez un peu comment les gens sont méchants, sont au nom du frère. Elle a payé de l'école d'instituteurs de son frère pour qu'il puisse avoir un boulot et travailler. Son frère a tout mis en son nom. Donc là, elle vient maintenant et elle est en porte-à-faire avec son frère. Elle lui dit, mais l'argent qu'on devait prendre pour les appartements, c'était un peu pour donner à la maman et puis s'en occuper. Le frère, il prend tout l'argent, il ne donne à personne. Donc maintenant, elle veut entamer des choses légales. Elle veut entamer des procédures légales pour récupérer ce qui est à elle. Mais le problème, c'est que tout est au nom de son frère. Tout est au nom de son frère. Comment elle va faire ? Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires ? Comment elle va faire ? Aujourd'hui, elle va se tourner vers qui ? Donc, on est en train de voir quelles sont les procédures que nous pouvons mettre en place pour qu'elle puisse récupérer au moins les terrains, qu'elle puisse avoir au moins les documents en son nom. Aujourd'hui, les seules preuves qu'on a, et c'est ce qu'on est en train de regarder, c'est l'argent qu'elle envoie régulièrement. Donc, on va essayer de prendre ça, monter un dossier pour qu'elle puisse récupérer au moins les documents en son nom. Et c'est ça, un vrai problème que nous avons dans la diaspora. C'est que nous investissons sans justificatif. Tu envoies de l'argent à quelqu'un pour acheter ton terrain. Demande les papiers du terrain. Et quand je dis, mais pourquoi tu n'as pas demandé les papiers du terrain au départ ? Elle me dit, mais non, c'est mon frère, je lui fais confiance, c'est ça le problème. Quand on mélange sentiments avec business, ça ne va pas ensemble. Même ton propre frère, même père, même mère, quand on met l'argent devant, il va te gruger. Il va te gruger. Donc, ne pensez pas que le fait que ce soit le même sang qui coule dans vos deux veines, ça suffit pour que vous ayez confiance en votre frère ou en votre soeur. La confiance n'exclut pas le contrôle. Je n'arrête pas de dire ça ici. C'est même les personnes qui sont proches de vous, les personnes que vous aimez le plus, qui vont vous décevoir en matière de business. N'envoyez pas de l'argent pour que les gens achètent des terrains. Vous ne vérifiez même pas les justificatifs de terrain. Vous ne vérifiez même pas que le terrain est bien en votre nom. Vous, vous envoyez juste votre argent et puis c'est fini. L'argent que vous avez durement travaillé pour obtenir. Et je sais, elle me disait, c'est l'argent, c'est toutes mes économies. Je suis aide-soignante en Autriche. C'est l'argent que j'ai pu mettre de côté pendant 15 ans. Cet argent-là, maintenant, voilà. Je me disais qu'au moins, j'allais avoir quelque chose qui allait servir à la mère et puis demain à mes enfants. Mais je n'aime même pas les documents. J'ai dit, mais toi aussi, tu as envoyé l'argent pour faire construire des appartements, pour acheter des terrains. Tu n'as pas les documents, tu continues d'envoyer de l'argent. Il y a un problème. Tous les terrains sont minés. Il n'y a personne à qui faire confiance. Le seul moyen d'avoir confiance, c'est pour ça que la plupart des gens de la diaspora veulent acheter des terrains avec des documents officiels, avec des ACD. Et si vous voulez acheter des terrains, apprenez à passer par des notaires. Que tout soit fait devant le notaire. Même si vous prenez des terrains avec attestation villageoise, assurez-vous que ces terrains seront mis en votre nom. Et c'est vous. En fait, vous achetez des terrains parfois qui coûtent 10 millions de francs CFA, 15 millions de francs CFA. Parfois même, prenez un billet d'avion, venez pour au moins voir le terrain et puis vous assurez que les papiers du terrain seront à votre nom. Prenez une semaine, deux semaines, trois semaines, venez gérer ça. Parce que l'argent de vos économies, vous vous privez énormément pour pouvoir mettre de côté. Et puis si cet argent-là doit être utilisé comme ça, c'est difficile. Les gens sont méchants. Comprenez ça une bonne fois pour toutes. Quand vous mettez ça dans votre tête-là, vous vous protégez en quelque chose. Les gens sont méchants. Donc ne vous dites pas que c'est parce que c'est mon frère, parce que c'est mon cousin, parce que c'est ma soeur, parce que c'est ici que forcément votre argent va être bien. La plupart du temps, ils s'en foutent. Et aujourd'hui, vraiment, on se demande comment on va faire pour régler ce problème-là. Tant que son frère n'est pas clément pour mettre les papiers en son nom, elle va faire comment ? Elle va faire comment ? Elle va faire comment ? Vraiment, c'est une situation rocambolique, digne d'un film d'arnaque. C'est dommage pour elle parce qu'elle est désemparée. Bon, je fais cette vidéo parce qu'on a eu le temps de parler aussi. Et puis je fais ça de façon libre. Mais vraiment, j'ai eu très mal pour elle. J'ai eu énormément mal pour elle. Et c'est un problème que beaucoup de personnes de la diaspora subissent, par lequel beaucoup de personnes de la diaspora passent. Les gars, mettez toutes les précautions nécessaires quand vous investissez ici. OK ? Évitez la famille au maximum. Si vous devez acheter des terrains, passez par des notaires. Vérifiez que les terrains qu'on vous vend sont bien des terrains qui n'appartiennent pas déjà à d'autres personnes ou qui n'ont pas été vendus à plusieurs autres personnes. Et puis évitez les business avec vos familles. Ça, je ne sais pas en quelle langue je vais dire. Vraiment, dites-moi la langue, je vais vous la dire. Je vais vous le dire dans cette langue-là. Mais évitez d'investir avec vos familles. OK ? Les voisines, elles sont encore intéressées à se battre, quoi. Anyway, bon, écoutez, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. À plus. Merci.